et ça se retrouve donc aujourd'hui pour le test de la cb650 r alors comme vous le savez j'ai un amour particulier pour les 4 cylindres voilà j'adore ça c'est mon kiff et alors là je peux vous dire que je ne suis pas déçu alors j'ai eu l'occasion de tester cette machine deux fois et la première fois j'ai pu voir tout le potentiel et je vais vous avouer qu'elle a un sacré potentiel alors il y a plein de choses à dire sur cette superbe machine à commencer par le fait qu'on a tous les avantages du bicylindre et tous les avantages du 4 cylindres dans ce bloc moteur qui développe donc 95 chevaux en full et 47.5 en A2 donc là on est sur la version A2 et le bridage on ne le sent pas on ne sait pas où est-ce qu'il intervient on a l'impression d'avoir une moto qui est en full on a l'impression d'avoir une moto qui est en full on a toutes les capacités de la moto c'est juste incroyable alors pour la position de conduite on est très à l'aise on est très très légèrement sur l'avant mais alors vraiment très léger on est plutôt droit que sur l'avant au niveau de la prise en main elle est assez facile à prendre en main je trouve très facile, très pratique c'est un petit bijou au niveau de la réponse des gaz alors là on est génial ce moteur il est assez coupleux dès qu'on tourne ça envoie direct c'est assez voilà dès que vous tournez vous actionnez une saloperie de poignée de gaz qui vous envoie mais alors où vous voulez dans le ciel, dans l'espace si vous avez envie c'est génial on est déjà premier point très important on est sur du tout LED on est sur du LED en feu avant arrière clignotant tout est LED c'est full au niveau du freinage on est sur du freinage radial oui vous m'avez bien entendu surtout quand vous connaîtrez le tarif de cette superbe machine on est sur du radial Nissin en double disque à l'avant on est sur du simple disque Nissin à l'arrière en axial pour avoir tenté des freinages ça freine très 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 fort ça vous envoie bien et ça vous rattrape bien ça prend bien on a un compteur qui est LCD avec un paquet d'informations c'est le même compteur que la CB500F que vous avez vu en test dans une vidéo précédente donc on a le compteur à gauche en aiguille digitale le rapport engagé la jauge à essence l'heure en haut la vitesse en gros la température moteur qui est à droite et en bas deux lignes d'informations on a la consommation instantanée la moyenne de consommation le nombre de litres restant dans la moto et la vitesse moyenne et à droite l'odomètre total trip A trip B vous avez le régime moteur en digital ça peut être assez pratique ou assez marrant sachant que les informations de gauche à savoir la moyenne de consommation la vitesse moyenne tout ça ça dépend du trip au niveau des voyants nous avons le voyant du traction control qui est désactivable par le bouton sur la poignée de gauche alors ça peut être assez déstabilisant parce que normalement c'est la pêle de phare le neutre le plein phare l'huile moteur le diagnostic moteur l'ABS et au niveau des commandes nous avons donc à gauche la désactivation ou l'activation du traction control les feux alors sachant que le pass se fait par en bas voilà le warning le klaxon et le clignotant en dessous donc on retrouve encore cette spécificité Honda à savoir que le klaxon est au dessus des clignotants donc il faut faire attention à ne pas klaxonner à chaque fois à droite nous avons le démarreur et le coupe circuit l'embrayage n'est pas trop dur mais il n'est pas réglable alors que la poignée de frein l'est alors la selle est un peu haute je ne sais plus de mémoire à combien elle est néanmoins une fois qu'on est dessus on a les pieds bien à plat donc au niveau des coloris on a du gris on a du beau bleu comme ça satiné du rouge et noir on a les petits petites entrées l'air qui sont en grise voilà très bien avec le rappel du logo on a un guidon qui est assez droit guidon assez droit hop on peut jouer c'est maniable regardez cette belle vue au pont de Normandie on va faire une photo embrayage pas de réglage très bien réglé pour passer les vitesses à deux doigts voilà on va ralentir un peu hop le poids est bien réparti donc du coup ça nous permet de ne pas sentir comme sur certaines motos un gros poids à l'avant un gros poids à l'arrière au niveau de l'avant vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de bulle on commence à avoir du vent au niveau du visage mais pas au niveau du buste en fait que des points positifs c'est ça qui est quand même pas mal alors forcément il faut trouver des petits points négatifs le clapson au dessus des clignotants il y a un moment on prend l'habitude on est sur une fourche Chowa donc on n'a pas on n'a pas de la de la gignotte qui n'est pas réglable qui pour moi tompe un petit peu trop la preuve voilà je trouve qu'elle tompe un petit peu trop au niveau de l'amortisseur arrière il est réglable en précharge uniquement et c'est pareil au niveau de la compression et de la détente personnellement je les trouve avant et arrière compression et détente je les trouve un petit peu mou au niveau des rétros et bien écoutez ils sont bien placés à l'extérieur ça c'est un très bon point ils les ont fixés vraiment à ce niveau là et non pas à ce niveau là on gagne quand même 2 cm alors 2 cm c'est quoi ? c'est rien mais 2 cm en moins sur vos coudes c'est énorme au niveau du moteur l'avantage du bi-cylindre et du 4 cylindres pourquoi ? parce qu'on est sur une version bridée et elle envoie la pâtée comme un bi-cylindre mais on a le bruit du 4 cylindres alors la ligne d'échappement très très bien alors révolution dans le monde des motos on va dire à moins de 10 000 euros nous avons un traction control pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le traction control ça évite de s'envoyer en l'air ça nous permet de garder la roue avant au sol là on fait un appui long et bim désactivé on refait un appui long et bim il est activé on va écouter ce que ça donne ouais génial alors concernant la taille du réservoir on est sur du 15 litres la taille du réservoir elle est assez bien proportionnée je trouve par rapport au reste de la moto ça dépasse pas au niveau du tarif si je ne dis pas de bêtises on est sur 7 990 euros qui est quand même un tarif correct au vu des prestations qu'on a là on a des superbes prestations on a un moteur qui est juste génial c'est une très bonne moto c'est un très bon choix et je la place vraiment dans mon top 3 si je devais changer pour reprendre une à deux en fait je partirais de suite sur celle là elle est juste géniale voilà c'est tout pour moi les amis j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce à partager surtout et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et quant à moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez les amis see you soon et un grand merci à Honda et à toi Laurent et à toi Laurent et à toi mort et à toi le petit pouce je sais qu'il est il est content et à toi et à toi on va et à toi on va et à toi et à toi et à toi d'eau et à toi Sous-titrage ST' 501